On a compris que vous ne leur avez pas reproché l'état d'esprit dans les vestiaires, qu'est-ce que vous allez leur reprocher du coup ? Le reste, pour gagner à l'extérieur il faut l'état d'esprit et de la maîtrise, donc on a eu l'état d'esprit et on n'a pas eu la maîtrise, donc on ne va pas gagner. Des joueurs qui sont rentrés sur le terrain, ils étaient vraiment déterminés à jouer un match important pour le maintien ? Est-ce qu'à l'image des ballons hauts, sur les renvois qu'ils n'arrivaient pas à attraper ? C'est pas l'état d'esprit ça. Vous ne sentez pas qu'ils avaient vraiment envie de gagner ce ballon ? Alors des tribunes, en fait. Quand on a loupé des opportunités, qu'on a manqué de maîtrise, qu'on a fait des horreurs techniques, oui. Après les mecs s'y sont fidés, on ne peut pas dire le contraire ce soir. Pourquoi est-ce que tu as une touche ? Je ne suis pas vraiment spécialiste de la touche, mais bon, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais c'est clair qu'aujourd'hui tu as trois opportunités, notamment en première mi-temps. Tu arrives à 10 mètres de la ligne, tu fais tout ce qu'il faut dans l'organisation, tout ça. Tu arrives et puis bon, tu manques le ballon. Donc forcément, oui, on l'a remarqué. Pourtant, ce n'est pas faute de le travailler. Après, entre travailler la semaine et le week-end avec l'intensité, il y a de la fébrilité, un manque de maîtrise. Ce que je disais, ça fait partie de ces domaines où il faut vraiment qu'on progresse. Parce que gagner à l'extérieur sans conquête, sans touche du moins, c'est compliqué. On manque huit points aux pieds également. Bon, on a plus l'indiscipline. À la fin, c'est le résultat difficile d'espérer mieux qu'un bonus défensif avec ça. Qui commande les fonds d'alignement quand tu es à 5 mètres de la butte, alors qu'il y a du vent et que c'était très aléatoire ? À quelques secondes de près, tu as deux touches et les deux commandes de main sont en fond d'alignement avec toutes les incertitudes que ça représente. Tu expliques ça comment ? Une mauvaise annonce. Clairement, il faut s'adapter aux conditions. Ils avaient un mec qui nous foutait le bazar sur le contre et je n'en ai pas réussi à sortir de sa zone. Je te dis ça avec mes compétences d'entraîneur de trois quarts. Mais bon, clairement, il faut qu'on puisse avoir un plan B sur ce genre de situation sur le terrain et qu'on fasse au simple. Donc bon, franchement, il y a un leader de touche qui a pris ses responsabilités. Écoute, on va travailler pour régler ses problèmes. Sur la première mi-temps, c'était Camille. Après, il y a un... Est-ce que tu penses que tu avais plutôt cherché les extérieurs ? Est-ce que cette équipe de Carcassonne, il fallait peut-être plus les affronter devant sur un jeu beaucoup plus fermé, simple ? Non. Je voyais notre rugby, on marque un essai. On peut en marquer un deuxième. S'il y a ces ballons, ces trois ballons qu'on marque, le match n'est pas le même. Après, avec des scies, c'est toujours facile à la fin du match. Mais bon, clairement, pour exister en Pro D2, il faut avoir une conquête plus-plus. Et là, depuis un moment, comme vous l'avez dit, la touche, c'est un secteur défaillant. Donc on le travaille et on espère vraiment s'améliorer là-dessus. Est-ce que tu es satisfait durant la main de ta charnière, dans ton numéro 10 ? Il faut qu'ils jouent ensemble. Il y a du mieux. Si je compare avec le match à Mont-de-Marsan, il y a du mieux. Bon, voilà, donc ils font des erreurs aussi dans la maîtrise, justement. Purement techniquement, après, on regroupe, je crois, 8 ou 10 points au pied sur le match. Bon, il y avait deux scénarios aujourd'hui, vent et face au vent avec le vent. Donc on en avait parlé avant le match. Bon, il y a des choses à revoir. Mais bon, aujourd'hui, si on a une conquête et qu'on marque deux essais sur ballon porté, on n'est pas à discuter aujourd'hui de ça. Donc voilà, les opportunités, on les a eues, on ne les a pas mises. Bon, ben tant pis pour nous.